Bien le bonjour les amis, nous revoilà pour un tout nouvel épisode de What's Up Korea. Au programme des news aujourd'hui, nous avons une affaire d'enlèvement qui se finit plutôt bien, de la maltraitance chez les employés de Korean Air. Et enfin la news principale qui est aujourd'hui un sentiment anti-chinois de la part des Coréens dans l'industrie K-pop. On va parler de tout ça générique. Avant que l'épisode ne commence, je tiens à dire déjà que toutes les sources sont en description. Si vous me demandez à chaque fois, c'est quoi ta source, je me demande c'est quoi ta source, c'est en description putain. Et vu qu'on va encore parler de K-pop aujourd'hui, encore une fois ça ne sert à rien de s'énerver contre moi. Voilà, je ne fais que relayer la news, je le tiens, voilà, je tiens à le dire parce qu'on ne sait jamais. S'il pleut demain, tu ne vas pas emmerder la présentatrice météo parce qu'elle a annoncé la pluie, on est d'accord ? Bon, très bien. News numéro 1. Après 17 jours de captivité, un couple missionnaire sud-coréen a été relâché en Haïti. Les deux Coréens ont été libérés samedi dernier et ils ont quitté Haïti le lendemain pour rentrer en Corée du Sud. Et apparemment tout va bien pour eux, ils sont en bonne santé. Alors cet enlèvement avait eu lieu à Port-au-Prince avec une instabilité qui persiste assez dans le pays des Caraïbes. On compte 150 bandes armées qui seraient aujourd'hui en activité et c'est pas moins de 3000 cas d'enlèvement qui auraient eu lieu ne serait-ce que l'année dernière. Et depuis février 2019, c'est où la recommandée grandement à ses ressortissants en Haïti de quitter le pays parce qu'il y a une instabilité politique là-bas qui fait que ce genre de choses peuvent arriver. Il y a d'ailleurs encore 150 sud-coréens en Haïti dont un bon nombre travaillent dans l'industrie du textile. Le ministère a déclaré dans un communiqué que tout en demandant aux ressortissants en Haïti de s'abstenir de sortir et de prendre des précautions supplémentaires pour leur sécurité, le gouvernement leur fournit actuellement des informations de vol et leur recommande de quitter rapidement le pays vers des régions plus sûres. Mine de rien, tout va bien pour eux. J'avais envie de démarrer par une bonne nouvelle, une news plutôt sympa parce que je vous casse les couilles depuis un moment avec le Covid. Voilà, c'est qu'à toi. News numéro 2. Alors, est-ce que vous voyagez ? Non, déjà, vous ne voyagez plus. Mais est-ce que vous avez déjà voyagé avec Coréan Air ? Sachez que moi-même, j'ai une très, très forte relation avec Coréan Air. Je suis client de Coréan Air depuis un bon moment, enfin depuis maintenant 8 ans. Et j'ai même fait mon tout premier épisode de What's Up Korea, vous pouvez le voir, sur Coréan Air. Et là, il y a une news encore avec Coréan Air qui, ma foi, n'est pas folichonne. Des pilotes étrangers, donc quand on déparla des non-coréens, ont accusé Coréan Air de les maltraiter depuis le début de la pandémie, au début de l'année dernière et de les obliger à laisser leurs affaires en Corée du Sud. Alors, c'est un ancien capitaine de la compagnie aérienne qui a souhaité garder l'anonymat, évidemment. Qu'a déclaré, en fait, au Coréan Air, alors qui est ma source, hein, voilà, encore une fois, description, si, 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 quoi tes sources ? Il a déclaré donc qu'il avait été mis en congé sans solde au cours des 16 derniers mois et tenu dans l'ignorance de son, de son avenir au sein de la compagnie. Donc, on ne sait pas, en gros, s'il va pouvoir retravailler ou non, quoi. Alors que ses collègues coréens, quant à eux, avaient eu le choix de partir, eux, en congé payé. Ouh, les saligots ! Le capitaine a déclaré qu'ils nous ont obligés, au vrai sens du terme, au vrai sens du terme, ça veut dire quoi ? Il t'a mis un flingue sur la tempe ou c'est comment ? A signer cet accord sur les congés sans solde. Et la compagnie aérienne pourrait éviter d'assumer toute responsabilité sociale parce qu'ils ont invoqué une clause de force majeure. Et cette clause de force majeure, normalement, bah, ils sont censés quand même offrir une indemnité de départ au pilote après avoir écourté un contrat. Mais non. Et en plus de ça, même les effets personnels du pilote étaient bloqués dans un hôtel assez haut, ils ne pouvaient pas les récupérer. Il est dit qu'une entreprise peut se déroger au terme d'un contrat en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Par exemple, une catastrophe naturelle. En effet, c'est sûr que... S'il y a une grosse catastrophe dans le monde qui apparaît... Parce qu'il y en a eu récemment. Ça peut constituer, en effet, un cas de force majeure. Mais dans ce cas, c'est vrai que pourquoi faire une telle différence avec les Coréens et les non-Coréens ? C'est la vraie question qu'on pourrait se poser. Le pilote a déclaré... Et le truc, c'est qu'en plus de ça, Coréan Air, et pas que, Asiana Airlines aussi, ont réussi à dégager un bénéfice d'exploitation au milieu de la pandémie du coronavirus. Ça, c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes, c'est catastrophique pour eux, leurs bénéfices. Mais eux, ils ont réussi à être positifs. D'où le double seum que les pilotes peuvent avoir. Parce qu'ils se sentent vraiment oubliés, quoi. Si Coréan Air aujourd'hui parvient à faire du bénéfice, c'est quand même grâce à leurs pilotes aussi. Donc, c'est normal qu'ils se sentent un peu frustrés et oubliés. D'ailleurs, il a déclaré... Vous ne pouvez pas déclarer que vous avez une situation financière incroyable en 2020 et 2021 et oublier les personnes qui ont produit ce genre de revenus. Après, ce qui se passe, c'est que les pilotes de chez Coréan Air ne sont pas recrutés par Coréan Air. Ils sont recrutés par une agence tierce qui s'occupe de ça, qui s'occupe du recrutement. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas forcément soumis au même règlement. Au même règlement qu'un employé coréen employé par Coréan Air. Et il y a eu des subventions au maintien de l'emploi qui ont aidé les grandes compagnies aériennes-coréennes à survivre à la pandémie. Ça permettait de mettre du personnel en rotation. Mais le truc, c'est que pour en bénéficier, il faut une couverture d'assurance-emploi qui est malheureusement facultative pour les ressortissants étrangers qui sont employés par des sociétés coréennes. Un autre ancien pilote de Coréan Air a déclaré que bien que le personnel coréen ait reçu 70% de son salaire pendant un congé payé tous les deux mois l'année dernière, la compagnie aérienne a poussé les pilotes étrangers à accepter un congé sans solde et sans offrir d'indemnité de départ. Coréan Air aussi s'est exprimé en disant que les pilotes étrangers devront être mis en quarantaine pendant deux semaines lorsqu'ils visitent leur pays d'origine ou retournent en Corée. Il est difficile pour eux d'être rappelés sur le lieu de travail. Lorsque la demande de voyage en avion se redressera, nous prévoyons de ramener les pilotes étrangers au travail. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a que les pilotes de fret étrangers qui fonctionnent. Il n'y a pas assez de vols pour assurer apparemment les emplois de tout le monde. Du coup, la stratégie de Coréan Air et d'Asiana, clairement, c'est de se concentrer sur les fret, les transports de marchandises, tout ça, sans vraiment faire des vols commerciaux et de recevoir des subventions gouvernementales. Dernière news ! Alors, c'est la news qui est en miniature, clairement, qui est aussi le titre de cette vidéo. Pour être sûr de tout ça, je vais vous lire la news, d'accord ? Vraiment, le plus clair possible, parce que je n'ai pas envie que vous malinterprétiez ce que je dis. Quoi ? Mais c'est toi qui dis ça, Togen ? Alors que non, putain, c'est... C'est sourcé, d'accord ? C'est encore une fois... Voilà, ça vient de Korea Times, ok ? C'est un article de Korea Times. Donc, c'est le mois dernier l'une des performances présentées dans l'émission musicale Show Champion a hérité de nombreux téléspectateurs coréens. Deux membres de... Une sous-unité chinoise du groupe NCT ont chanté leur dernière chanson « Back to you » en chinois. Jusque-là, rien de bien méchant, tu me diras. Après que la performance des Wix était diffusée, beaucoup sont allés sur Internet et se sont plaint de la chanson en chinois jouée dans un programme coréen qu'ils ne pouvaient pas comprendre sans sous-titre coréen. Mais le problème ne concernait pas principalement la langue. Les experts disent que cela avait plus à voir avec le sentiment anti-chinois qui a balayé la scène coréenne du divertissement. Un critique de la culture K-pop a déclaré lors d'une conférence de presse récente interview avec The Korea Times que la récente querelle de Séoul et de Pékin sur les origines des actifs coréens traditionnels comme le kimchi ou le hombok ainsi que l'inclination de ces derniers vers l'égo-centrisme semble avoir ébouriffé les plumes des téléspectateurs coréens. Donc, il y a une petite kéquerre entre la Corée et la Chine. Aussi au niveau des origines de leur propre culture au final. Et ça, c'est pour plein d'aspects. C'est vraiment pour plein d'aspects, même alimentaires, tout ça. Moi, je me rappelle, j'avais un pote chinois qui me disait le jia jangmyeon, tu vois, le jia jangmyeon, tu sais. Moi, j'ai toujours entendu que le jia jangmyeon, ça vient de Corée et que ça vient de la région même de Incheon. Bref, je me suis dit, voilà. Mais lui, il m'a assuré, mais non, c'est chinois le jia jangmyeon, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, voilà, il y a tout le temps des petites rivalités comme ça. Depuis que le président Xi Jinping a pris le pouvoir en 2013, la Chine s'efforce de cultiver et de diffuser ses propres produits culturels au lieu de consommer ceux d'autres pays. Les restrictions de la Chine sur le contenu culturel coréen, déclenchées par des frictions diplomatiques, restent en place et il est peu probable qu'elle soit levée dans un avenir, ma foi, fort prévisible. De plus, de nombreux contenus culturels coréens, y compris la K-pop, contiennent des messages tels que la liberté et la démocratisation que la Chine considère comme des menaces pour son propre régime. Il est pratiquement interdit aux chanteurs coréens de se produire à Pékin depuis 2016, année où Séoul a déployé une batterie de défense antimissiles américaine, le système Terminal High Altitude Area Defense, sur le sol coréen malgré les objections de Pékin. Par contre, les stars chinoises, en tant que membres de groupes K-pop, sont autorisées à se produire et à poursuivre leur carrière en Corée. De nombreux coréens donc pensent que c'est injuste. Yig Yutag, professeur d'anthropologie culturelle à l'université George Mason de Corée, a fait écho de ce point de vue. Les membres de Wave ne sont pas les premiers groupes étrangers à chanter dans leur propre langue dans une émission musicale coréenne. Mais le sentiment anti-chinois croissant semble avoir déclenché des réactions négatives. Aussi, il y a cette image que de nombreux coréens ne croient plus que les membres chinois qui sont en Corée resteront fidèles à leur groupe. Il y a eu de nombreux exemples qui ont... Voilà, on a vu que les membres ont brusquement quitté leur groupe et sont retournés dans leur pays d'origine. On a vu ça avec le cas de EXO, un groupe composé de 8 coréens et 4 chinois, mais 3 membres originaires de Chine, donc Chris Wu, Lu Han et Tao, qui ont démissionné quelques années seulement après leur début en Corée. 2012. Encore une fois, c'est l'article qui dit ça. Parce que là, je vous vois arriver, là, les pro-exo, tout ça. Ils n'ont pas démissionné, ils se sont fait virer, je ne sais pas quoi, d'accord ? Si tu n'es pas content, tu commentes l'article. Le critique Kim a aussi déclaré que, néanmoins, les maisons de disques K-pop incluent toujours des membres chinois dans leur groupe afin de cibler les marchés chinois lucratifs. Mais cela semble bien trop imprévisible maintenant. Je suis assez sceptique sur le fait que la K-pop connaîtra bientôt une autre apogée en Chine, comme elle a pu le faire dans le passé. Également, les remarques patriotiques et nationalistes faites par plusieurs membres de groupes K-pop pour la Chine ont également affecté négativement ce que les fans coréens pensent de, que ce soit du côté de NCT ou de Seventeen, qui ont fait sensation ici en partageant leur message sur les réseaux sociaux pour célébrer le centième anniversaire du parti communiste chinois, le PCC. De nombreux coréens estiment qu'il est inapproprié pour eux de soutenir ouvertement le régime de parti unique tout en profitant des systèmes libres et démocratiques de la Corée pour leur propre carrière. À ce moment-là, l'article cite un commentaire en ligne d'une personne, d'un coréen, qui dit « Pourquoi font-ils la promotion du communisme en utilisant la K-pop ? » Cependant, Lee, notre professeur d'anthropologie culturelle, a déclaré également qu'il est... Il était inévitable pour ces chanteurs de faire des commentaires nationalistes car la liberté d'expression, elle est très limitée dans leur pays. Ces chanteurs sont chinois, mais ils font aussi partie de l'industrie K-pop. Pour maintenir une relation harmonieuse avec leurs adeptes internationaux, ils devraient être plus ouverts d'esprit. Je pense que les sociétés de gestion coréennes devraient fournir une éducation concernant la diversité culturelle à leurs chanteurs afin qu'ils puissent être plus prudes. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? Je sais que le dernier What's Up Korea où je me suis plus plaint qu'autre chose... Je suis désolé, j'avais des choses à dire en même temps. Au final, il n'y a pas eu beaucoup d'infos. Donc là, je me suis rattrapé. Je vous ai préparé trois belles news. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et si vous ne souhaitez rater aucune news, aucun What's Up Korea, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à cette chaîne. Je sors des news assez souvent maintenant. Donc si vous voulez rater absolument aucun scoop, c'est important. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Togen. Tchou !